Bonjour, cette semaine, dans la tribune des travailleurs, à nouveau la prétendue loi pour la défense du pouvoir d'achat. Alors il y en a deux, il y a celle qui a été votée le 22 juillet et puis celle qui a été votée hier soir. Vous vous souvenez, la semaine passée, nous étions revenus sur la première loi, notamment celle qui accorde une prime Macron multipliée par trois, encore faut-il que les patrons veuillent bien l'accorder, la loi qui augmente les retraites et les prestations sociales, 4 %, 4 %, qu'est-ce que c'est par rapport à l'augmentation réelle du coût de la vie ? Et puis une loi qui également plafonnait la hausse des loyers après avoir permis une augmentation début juillet de 3,5 %. Et là, nous avons donc la seconde loi qui non seulement donne les mesures de financement, mais ajoute également d'autres dispositions à ce paquet prétendument pouvoir d'achat. Alors qu'est-ce qu'on a dans cette nouvelle loi qui a été adoptée hier soir ? On a d'abord la possibilité pour les employeurs de racheter aux salariés les RTT non prises. Vous l'avez compris, comme ça, le salarié se repose un peu moins et en plus, ça permet une perte de recettes pour l'État et la sécurité sociale puisque le rachat des RTT sera exonéré d'impôts et de cotisations sociales. Deuxièmement, on relève le plafond des heures supplémentaires défiscalisées. C'est un vieux débat, mais il est revenu sur la table. Là encore, c'est une mesure qui grève le budget de la sécurité sociale et qui ne grève pas celui des patrons. Et puis, une revalorisation de 4 % des exonérations fiscales et sociales destinées à soutenir le financement par l'employeur des tickets restaurants. Même ça, il fallait le faire, c'est-à-dire que pour obtenir des tickets restos, il faut encore aller piquer dans les caisses de la sécurité sociale. Alors, au-delà de ces mesures, qui, vous l'avez compris, n'ont strictement rien à voir avec une amélioration du pouvoir d'achat, a été votée la suppression de la redevance audiovisuelle. Jusqu'à présent, cette redevance était dédiée, c'est-à-dire qu'elle était forcément affectée au service public de l'audiovisuel. Désormais, elle sera financée par une partie de la TVA. Or, on le sait, si c'est une partie de la TVA, cette partie peut petit à petit diminuer pour finir par disparaître et pour remettre en cause le service public de l'audiovisuel tel qu'il existe aujourd'hui. Une compensation de la hausse prévue de 4% de l'URSA auprès des départements. Bon, ça, c'est un amendement qui n'était pas prévu par le gouvernement, mais enfin, ça n'est pas grand-chose, puisqu'il ne s'agit que de 120 millions. Et puis, l'augmentation de la ristourne sur les carburants, les fameux 18 centimes qui passent à 30 centimes par litre en septembre, octobre, puis 10 centimes en novembre et décembre. Et après, puisque vous l'avez compris, il s'agit d'une aide temporaire et on ne sait pas ce qui se passera l'année prochaine. Et puis, l'amendement proposé par la NUPES, c'est-à-dire la taxe de 25% sur les super-profits, a été rejetée. Et ce qui a permis à Bruno Le Maire d'expliquer toute sa politique, sa politique de défense de la classe des capitalistes. La vraie justice pour lui, c'est de faire un taux minimal à l'impôt sur les sociétés pour les grandes multinationales pour éviter l'évasion fiscale. Donc, c'est tout le concentré d'une politique pour les riches. Donc, il s'agit effectivement d'une loi qui ne protège absolument pas le pouvoir d'achat des travailleurs, mais qui protège celui des riches. Alors, au-delà de cette loi, nous revenons cette semaine dans la tribune des travailleurs sur la question des incendies. Vous verrez un article dans lequel tous accusent la politique du gouvernement, qu'il soit syndicaliste, qu'il soit président des sapeurs-pompiers. Là, en l'occurrence, c'est le président des sapeurs-pompiers du Var. Qu'il soit président de Parc naturel, là, en l'occurrence, le parc naturel régional des Alpilles. Tous expliquent que les moyens ne sont pas suffisants pour combattre aujourd'hui les incendies, alors que, comment dire, les risques sont extrêmement importants. Et puis, évidemment, nous revenons sur l'hôpital, puisque nous avons appris hier, par un rapport de la Dresse, que 2020 avait été l'année où le nombre de fermetures de lits avait augmenté. 4 900 lits ont été fermés sur la seule année 2020, c'est-à-dire en pleine crise du Covid. On a pris prétexte du Covid pour fermer des lits. Or, il faut quand même rappeler que l'essentiel du financement de l'activité des hôpitaux publics provient de la sécurité sociale. Et là, ça nous ramenait au premier sujet, c'est-à-dire que quand on pille les caisses de la sécurité sociale, on pille aussi le budget des hôpitaux publics. Et donc, c'est bien la même politique qui est menée par ce gouvernement, c'est-à-dire une politique anti-ouvrière. Et vous verrez que nous donnons la parole à ce sujet à Ghislaine Rawafi, qui est secrétaire du syndicat CGT de l'hôpital Pasteur à Nice, qui a connu un épisode, comment dire, un peu effrayant il y a peu de temps avec la fermeture des urgences, ou du moins la réduction de l'accueil aux urgences, parce qu'il n'y a pas de personnel. Et elle explique très bien quelle est l'origine de cette fermeture. Il s'agit avant tout de la fermeture de 232 lits fermés dans l'hôpital de Nice, parce qu'il manque 600 agents dans tout le CHU. Et c'est effectivement ces fermetures de lits qui entraînent aujourd'hui un engorgement des urgences, puisqu'il n'y a pas de lits d'aval et on ne peut pas, comment dire, orienter les patients sur les autres services de l'hôpital. Alors, elle explique aussi très bien que la cellule de crise, au moment où les urgences étaient débordées, a été mise en place. Et elle a décidé de rétablir, je cite, une capacité en lits suffisante pour absorber l'aval des urgences. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils sont allés prendre 10 infirmiers qu'ils ont récupérés sur d'autres activités, dans d'autres consultations, dans d'autres services, qui a permis d'ouvrir 10 lits d'urgence. Et la conséquence, c'est qu'on a déprogrammé des hospitalisations, entraînant des pertes de chances de malades, où on a dirigé des patients vers les hôpitaux privés. Et puis, nous revenons également sur la lutte de classe, parce que malgré l'été, elle est toujours bien présente. Et cette semaine, nos camarades sont allés au contact des travailleurs de l'hôtel Ibis-Bagnolet, qui est devenu centre d'hébergement d'urgence, et où les travailleurs qui sont, pour la plupart des travailleurs sans papier, ne sont plus payés depuis un certain nombre de mois. Au début, on les payait tous les trois mois, puis tous les quatre mois, puis on ne les paye plus. Au début, on les payait 9 euros de l'heure, puis 8 euros, et puis bientôt moins. Et quand ils sont allés voir leur patron pour leur dire que ça ne pouvait pas continuer comme ça, le patron leur a répondu que lui aussi, il avait des problèmes, ce dont on ne doute pas, mais on imagine que ce ne sont pas exactement les mêmes que ceux des travailleurs sans papier. Et donc, ils sont allés trouver l'union locale CGT, et avec les syndicalistes de la CGT, ils ont engagé un bras de fer avec le patron pour le faire reculer et pour permettre le paiement des salaires qui ne sont pas payés depuis plusieurs mois. Alors, c'est la lutte de classe, c'est la lutte de classe qui permet de faire reculer, j'y reviendrai tout à l'heure, mais avant, je voudrais revenir sur l'éditorial. Un éditorial qui revient sur la discussion actuellement à l'Assemblée nationale, mais avant, qui fait un détour par les déclarations de le maire, du ministre, du budget, sur le retour du déficit budgétaire sous la barre de 3 % d'ici 2027. Alors, évidemment, pour retourner sous la barre des 3 %, il faut faire des contre-réformes, il faut faire beaucoup de contre-réformes, il faut faire des économies, comme ils disent, évidemment, ce sont des économies sur le dos des travailleurs. Les réformes, on les connaît, c'est celles des retraites, celles de l'éducation qui a été annoncées par Ndiaye, celles de la formation professionnelle, de l'assurance chômage, et puis bien sûr, je ne l'ai pas redit tout à l'heure, mais cela va de pair avec un cadeau nouveau pour les patrons, la suppression des impôts ou la baisse des impôts de production. Alors, c'est un gouvernement minoritaire, mais c'est un gouvernement qui a décidé d'aller jusqu'au bout de sa politique anti-ouvrière et de destruction sociale. Et pourquoi ? Eh bien, parce qu'il bénéficie à l'Assemblée nationale de solides béquilles, dit l'éditorial, des béquilles à droite et à l'extrême droite, on l'a vu, puisqu'un certain nombre d'amendements ont été votés grâce aux voix de la droite et de l'extrême droite, et on sait quels sont ces amendements, ce sont ceux qui sont, comment dire, favorables à la classe capitaliste, mais il y a aussi d'autres béquilles qui sont à gauche. Et là, on revient sur, on s'est déjà expliqué sur cette question, sur la commission des finances. Commission des finances, dirigée par Éric Coquerel, député de la NUPES, qui lui-même, comme président des finances, a dû éliminer un certain nombre d'amendements proposés par les députés, parce que ces amendements n'étaient pas conformes à l'article 40, c'est-à-dire que ces amendements développaient des dépenses supplémentaires. Or, ça, ça n'est pas possible. Seul le gouvernement peut proposer une loi qui augmente les dépenses, mais un député ne peut pas le faire, c'est le fondement de l'article 40, et c'est le fondement des institutions de la Ve République. Alors, évidemment, si un député ne peut pas faire ça, ça veut dire que tout article, tout amendement qu'il propose, se fera dans le cadre budgétaire adopté par l'Assemblée sur demande du gouvernement, et donc dans le cadre fixé par le gouvernement, et ça nous ramène au 3 % de déficit dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, bien évidemment, on ne va pas dire que les députés de la NUPES sont responsables de ces institutions de la Ve République antidémocratique, mais en tout cas, on peut s'interroger sur le fait qu'ils aident à les faire fonctionner, notamment en présidant la Commission des finances. Alors, qu'un gouvernement trouve, que ce gouvernement trouve des béquilles à droite, c'est bien normal, à gauche, c'est quand même plus ennuyeux, et la démocratie, le respect du mandat exigerait effectivement que la béquille de gauche lui soit retirée. En tout cas, c'est la position de l'éditorialiste cette semaine. Alors, j'ai parlé tout à l'heure de la lutte de classe avec le centre d'hébergement d'urgence de Bagnolet. Vous verrez qu'en page 4, nous revenons sur la grève de 56 jours à l'hôtel Golden Tulip Villa Massalia à Marseille, dans les Bouches-du-Rhône. Une grève qui a permis un certain nombre de reculs par rapport aux exigences des salariés, qui demandaient une augmentation de 300 euros par mois, de meilleures conditions de travail, la prise en compte de l'ancienneté et des congés payés pour les salariés ultra-marins. Et de toute évidence, d'après ce que dit l'union départementale CGT, un certain nombre de revendications auraient été satisfaites. Donc, les salariés ont arrêté la grève. Et puis, nous revenons également sur un autre plan, sur une bataille menée par une conseillère municipale du POID à Saint-Jean-la-Vêtre, où on leur supprime les contrats aidés intitulés les parcours emploi-compétence. Ce sont des emplois qui, à l'école, permettent aux instituteurs de travailler dans de bonnes conditions, notamment qui aident les enfants dans les actes de la vie quotidienne, habillage, déshabillage, lavage des mains, etc. Et ces emplois sont arrivés à terme, ils ne sont pas remplacés. Et ça pourrait entraîner la fermeture de l'école à partir du moment où les moyens ne sont plus suffisants pour faire fonctionner la classe. Et donc, une bataille s'est engagée à l'initiative de notre camarade et un rendez-vous a été pris auprès de la préfète pour lui demander de maintenir les emplois en question pour maintenir l'école de Saint-Jean-la-Vêtre dans la Loire. La page des jeunes, une petite page des jeunes, mais très intéressante, Parcoursup, vous l'avez vu, 94 000 lycéens sur le carreau le 15 juillet après les résultats de Parcoursup. Que dit la ministre ? Elle dit, ce n'est pas grave parce qu'il reste 100 000 places de formation encore vacants. Oui, encore faut-il que ces 100 000 places correspondent aux voeux des lycéens parce que très souvent, on va leur proposer des affectations à des centaines de kilomètres de chez eux et sur des parcours universitaires qu'ils n'ont absolument pas choisis. Et puis, nous poursuivons aussi dans la page des jeunes la campagne contre la guerre. Cette semaine, on apprend que la voie lycéenne Vaucluse, qui est une organisation de jeunes, de lycéens, se joint à l'appel contre la guerre et pour une manifestation de jeunes contre la guerre au mois, enfin, dans les prochains mois. L'avis du parti, eh bien, le POID est en campagne. Il est en campagne notamment en Heure-et-Loire pour la défense de l'hôpital de Chartres, notamment pour la réouverture des urgences de nuit. Je parlais tout à l'heure de Nice, mais dans toute la France, des services d'urgence ferment en ce moment la nuit faute de personnel, nous dit-on. Eh bien, le comité départemental d'Heure-et-Loire a engagé une campagne de signature, de pétition contre cette fermeture des urgences de nuit. Et donc, nous revenons en page 5 sur les premiers résultats de cette campagne pour faire reculer. Les pages internationales cette semaine. D'abord, un article sur le voyage de Biden au Moyen-Orient, un voyage dans lequel il a rencontré le chef de l'État saoudien, auquel il a apporté tout son soutien. il lui a donné son feu vert pour faire exactement tout ce qu'il voulait à condition que le régime saoudien, bien évidemment, ne s'oppose pas au plan de l'impérialisme américain et notamment à la guerre de l'OTAN aujourd'hui contre la Russie et aussi à l'encerclement et aux menaces militaires contre la Chine. à partir du moment où le chef de l'État saoudien se comporte bien sur ces questions-là, ça ne pose pas de problème. Et puis, il a aussi rencontré évidemment les responsables de l'État d'Israël et il leur a renouvelé son appui et l'engagement des États-Unis aux côtés de l'État d'Israël. La presse explique que c'est un voyage réussi car il s'agissait de rassurer en matière de sécurité les grands alliés de l'Amérique dans la région et c'est effectivement ce qui a été fait par Biden au cours de ce voyage de manière à consolider l'ordre et la stabilité, c'est-à-dire les régimes en place tant que l'impérialisme américain fait ce qu'il veut. Un appel très important au Sri Lanka, ça fait plusieurs semaines que nous revenons sur la situation suite à la destitution du gouvernement face à l'immense mobilisation du peuple Sri-Lankais. Cette semaine, un appel international de soutien au peuple Sri-Lanka est publié en page 6. C'est un appel qui a été lancé par des militants, travailleurs, étudiants, etc., qui sont contraints de vivre en France et dans différents pays du monde en raison des conditions économiques, sociales et politiques au Sri Lanka. Et donc, cet appel, ensuite, a reçu l'appui de militants ouvriers du Sri Lanka et de travailleurs et militants du monde entier. Donc, quand je dis du monde entier, du Bangladesh, de France, de Grande-Bretagne, d'Inde, du Pakistan, des États-Unis, et vous verrez donc les premières signatures qui sont publiées en bas de cet appel international de soutien au peuple du Sri Lanka. Et puis, un article sur l'Ukraine qui n'a rien à envier au régime de Poutine puisque c'est, malgré ce que veulent bien dire les pays membres de l'OTAN, ce n'est pas vraiment une démocratie puisque c'est un pays qui réprime, c'est un État qui réprime, qui a fait interdire fin mars 11 organisations politiques toutes accusées d'être pro-russes, ce qui n'est évidemment pas le cas. Et ce gouvernement utilise l'agression pour faire passer toutes les contre-réformes, l'agression de la Russie pour faire passer toutes les contre-réformes anti-ouvrières, par exemple, une réforme du Code du travail qui remet en cause des dizaines d'acquis des travailleurs ukrainiens. Nos pages de l'été, nos rubriques de l'été, cette semaine, la rencontre avec l'auteur, il s'agit d'Hervé Lothelier et de l'anomalie qui a obtenu le prix Goncourt 2020. Pour l'environnement, la première partie du lithium et concernant le reportage ouvrier, cette semaine, il s'agit de ma journée à l'EHPAD du prioré à Dreux en Neure-et-Loire avec Fernanda qui est agente hospitalière et qui raconte sa journée. Dans cette EHPAD, vous verrez que les conditions de travail sont extrêmement difficiles. Enfin, en page 12, un article sur l'Italie suite à la démission de Draghi, un article qui revient sur l'origine de cette démission et en particulier sur l'impossibilité pour ce gouvernement face à la mobilisation de la classe ouvrière de mettre en place le train de réforme voulu par l'Union européenne, nous serons bien évidemment amenés à revenir puisque des élections sont convoquées pour le 25 septembre prochain. Alors, cette fois-ci, je vous dis au revoir pour ces mois de juillet et d'août. On se retrouve en septembre. Alors, bonnes vacances à ceux qui partent et bon courage à ceux qui restent ou qui ne partent pas. Au revoir. Sous-titrage ST' 501